Aujourd'hui je vous présente ma magnifique maison Steads Watch Homestead. Alors déjà je vous la situe, elle se situe donc à l'ouest du lac Ilinalta, à côté du fort gare de Zoll, Monument de Jugard et pas très loin de Rockinbourg. Vous voyez la situation, je ne suis plus obligé de chercher. Alors on va commencer par le début, vous remarquerez que je me suis mise sur mon 31. Allons-y. Alors des bottes de paille, ça c'est bon pour découper la viande. Bon, je vous fais l'impasse là-dessus. Des lanternes, alors ça c'est un poste d'observation j'imagine, avec une petite chaise pour se reposer. Et puis des boissons quand même, surtout ne pas oublier. Avec une superbe vue, mais la vue encore plus grandiose un peu plus tard sur le balcon là-bas, vous allez voir, c'est magnifique. Alors, l'artisanat avec la forge, l'établi, des coffres, une statue d'enchantement. Fait de voir, c'est quoi ça ? Ah non ? Ah oui, je peux prendre des trucs, ok. D'accord. Ah non, j'ai peut-être pas dû appuyer sur le bouton qu'il fallait. Ah non, ça m'en fait pareil. Bon, bref. Allez. Alors, on va arriver sur le balcon qui est une vraie merveille, avec une vue plongeante sur la vallée. Ça c'est magnifique. Alors là, franchement, on peut apercevoir White Run de loin, mais vraiment de loin, peut-être par beau temps. Alors un arc, une petite lanterne tonneau, tonneau, une petite chaise en bois. Nous allons tout de suite avec, bon donc, le rack de tannage. Et nous allons rentrer. Alors c'est une petite maison superbe. Alors il y a toutes mes petites potions de filtre, coffre, table d'enchantement, table de magie, plaques d'armes, ingrédients très originaux. Ah, ça c'est une vitrine avec tous les... Je sais pas comment c'est fait, c'est un peu indien. On les retrouve souvent dans les maisons d'ailleurs. Je regarde bien ma petite bibliothèque personnelle avec des gemmes. Alors, ta-ta-ta-ta, des jolis tapis. On remarquerait. Ça c'est ma petite table de cuisine. Ma marmite. Mon garde-manger avec un petit tonneau d'hydromel. Du bois pour mon feu. Ok. Alors ça, je vous montre là, la maison comme ça, de loin. Alors là, je rentre dans ma chambre. Alors ça, c'est une maison pour célibataires. Mais habillée comme je suis, je crois que je ne vais pas le rester longtemps. Alors, je regarde mon livre de chevet. « Igual », « Igual », « Igual », « Igual », c'est l'ancre. Ça c'est quoi ça ? « Fonger Journal ». Bon, je le lirai un autre jour. Je suis pressé. Je vais faire autre chose. Ah, même des petits gâteaux, puis des bouteilles de bière. Ah ouais, des bouteilles de tournée, pardon. Magnifique. Eh bien, écoutez, c'est une maison très 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 cosy. Un lit à une personne, n'est-ce pas ? Oui, je suis lourde. J'aime bien plaisanter un petit peu. Alors, on va ressortir. Alors, au coucher du soleil, ça doit être splendide. Je n'ai pas encore essayé. Là, le ciel commence à tomber. Enfin, le soir commence à tomber, je veux dire. Ce n'est pas le ciel qui tombe, n'est-ce pas ? Oui, alors, j'ai encore autre chose à vous montrer. Alors, attendez, qu'est-ce que je fais ? Alors, on contourne la place d'artisanat et on va plus loin. Donc, vous avez une fonderie ici. Alors, un cabinet de toilette. Enfin, cabinet d'aisance, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, c'est organisé. Bon, je ne sais pas si je vous le montre. Ouais, ce n'est pas de vraiment... Attendez. Très... Bon, c'est un truc à l'ancienne. J'ai déjà connu ça, alors, pour vous le dire. La cabane au fond du jardin. Bon, après, je re... Voilà. Ben, ça, c'est des semis magnifiques. Et là, eh ben, c'est super. Mon petit bassin d'eau chaude. Ah, je suis contente. Je peux me relaxer après une dure journée à traquer les dragons et me défendre. Ça, c'est merveilleux. Là, je suis heureuse. Alors, on va essayer de faire... Changer l'heure pour voir coucher de soleil. Enfin, l'aurore boréale, plutôt. Alors là, c'est plutôt la nuit étoilée. Ben, là, qui pleut, maintenant. Ben, maintenant, c'est brumeux. Bon, ben, écoutez, une magnifique aurore boréale. Je pourrais rajouter encore des modes. Il y a des modes d'aurore boréale. Hop, il y a le tonnerre derrière, en plus. Oui, il y a le pleuvoir à verse en ce moment. Terrible. Bon, le tonnerre gronde encore au loin, n'est-ce pas ? Mais la verse est terminée. On entend les grillons chanter. Sympathique, n'est-ce pas ? Très agréable. Oui, alors, j'ai oublié de vous montrer la petite table, là, avec de l'argent et l'hôtel de Kinaret. C'est là, je vais les soigner. Alors là, je crois que j'ai passé tout en vue. J'ai cherché à voir s'il y avait un sous-sol. Non, il n'y a pas de sous-sol. J'ai bien regardé. Il n'y a pas de sous-sol. Alors, je vais bientôt terminer cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Et surtout, franchement, que vous allez apprécier le travail du modeur. D'ailleurs, dont je ne me souviens plus, que j'ai oublié de marquer. Il va falloir que je le marque en description. Félicitations pour ce mode. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Je vais essayer de sauter là. Comme ça, vous aurez une belle vue de la maison. Ah, mais il y a encore un truc derrière, je n'ai pas vu. Attendez, je vais aller voir. J'ai oublié de regarder. Oui, en fait, la maison est située sur une mine. Je ne savais pas, moi. Oh, il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Alors, attendez. Oh, moi, je n'aime pas trop les trucs, les machins où il faut aller dans les sous-terrains. On ne s'en sort plus. Bon, moi, je retourne en arrière. Je vous montre la maison située sur des pilotis. Ce qui est tout à fait normal puisqu'elle est à flanc de montagne. Je parle bien. Voilà. Alors, voilà la maison. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Félicitations pour l'auteur de ce mode. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour de prochains modes. Abonnez-vous, likez. Ce qui me fait toujours plaisir. Ça m'encourage. Je suis très heureuse d'avoir un petit like, moi. Moi, il ne faut pas beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.